Voici la correction de l'exercice 22, page 338. Bivouac à la belle étoile en montagne. On lit dans une documentation sur les matelas de sol en mousse. Une fois allongé, vous écrasez votre sac de couchage, ce qui le rend inefficace. En contact avec un sol plus froid que votre corps, vous perdrez de l'énergie par transfert thermique. L'utilisation d'un matelas de sol qui conserve son épaisseur et sa capacité d'isolation, même soumise à des forces pressantes, limite ce phénomène. Afin d'acquérir un matelas de sol, un randonneur a hésité entre deux modèles, le snippy et le rendy. Donc caractéristique du matelas de sol snippy, on en donne sa conductivité thermique, en voie de par mètre par de l'escalcius, et ses dimensions. Ensuite, on est parti. Indiquer dans quel sens se fait le transfert thermique à travers le matelas lorsque le randonneur est allongé. Le transfert thermique se fait du milieu qui a la température la plus élevée vers le milieu qui a la température la plus faible, c'est-à-dire du randonneur vers le sol. Décrire le phénomène de transfert thermique par conduction à l'échelle microscopique. Vu que ce sont des solides, le corps humain et le matelas, vu que ce sont des solides, le transfert thermique se fait par conduction. Et on peut décrire la conduction thermique comme l'agitation thermique des molécules qui se transmet de proche en proche, sans, et j'ai oublié de le marquer, sans déplacement de matière. C'est-à-dire que finalement les molécules ne se déplacent pas. Ensuite, question 2. Le randonneur souhaite comparer les capacités d'isolation thermique des deux matelas de sol en se plaçant dans les mêmes conditions d'utilisation. Les résistances thermiques des vêtements et du sac de couchage sont négligeables devant celles du matelas. On considère que le sol fluide thermique est celui qui traverse l'interface du matelas en contact à le randonneur et du sol. Parmi les surfaces S de contact randonneur-matelas, proposer laquelle semble correctement estimée. J'ai différentes valeurs. Moi, je vais commencer par faire un calcul. C'est la surface du matelas. Donc la surface du matelas, c'est la longueur fois la largeur du matelas qui me sont données dans l'énoncé. Je les place en mètre pour finalement avoir une surface d'une matelas de 1,19 m². On peut imaginer que notre randonneur n'épouse pas toute la surface du matelas. Donc on aura une surface de contact légèrement inférieure à 1,19 m². Donc la seule valeur qui pourrait correspondre, qui est logique, ça serait le 0,5 m². Le 0,05 m² semble un peu faible. Donc on va prendre 0,5 m². Ensuite, question B. Calculer le flux thermique. C'est ce que je vous dis ici. Voilà. Ensuite, calculer le flux thermique Φ à travers la partie inférieure du matelas S de Pi en contact avec le sol. Donc le calcul du flux thermique au travers du matelas. Donc c'est la température extérieure moins la température intérieure divisé par la résistance thermique. Je vais remplacer la résistance thermique par son expression qui est finalement l'épaisseur du matelas divisé par lambda fois la surface du matelas. Vu que la résistance thermique est au dénominateur, je prends l'inverse de cette expression. Donc c'est plus E sur lambda fois S, mais c'est lambda fois S sur E. Donc maintenant que j'ai remplacé ça, je fais l'application numérique. Donc je garde les températures en degrés Celsius parce que j'ai une conductivité thermique en degrés Celsius. J'ai bien ma surface en m² parce que là j'ai une distance en mètres et mon épaisseur en mètres aussi. Donc ça fait 3 moins 33 fois 0,33 fois 0,5 divisé par 1,10.2 qui est l'épaisseur du matelas mis en mètres. Et j'obtiens un flux de moins 450 W. Donc j'ai ici décidé de prendre un flux thermique négatif, de faire la température extérieure moins la température intérieure et pas l'inverse. Pourquoi ? Parce que je considère que mon système est finalement le randonneur et donc le flux thermique s'effectue du randonneur vers le sol. Donc je considère que c'est une perte pour mon randonneur. Voilà. Si j'avais voulu faire une abstraction de ça, j'aurais fait une valeur absolue de la différence de température. Ensuite, question C. Le flux thermique à travers le matelas Randy, dans les mêmes conditions d'utilisation, est de 80 W ou moins 80 W si je me remplace avec le même système, c'est-à-dire randonneur. Quel matelas possède les meilleures capacités d'isolation thermique ? Le flux thermique du matin Randy est de moins 80 W, c'est donc le matin le plus isolant car c'est celui qui a le flux thermique le plus faible en valeur absolue. Merci. Merci. Merci.